À trente ans, Ophélie Labourette supplantait dans la hideur et la disgrâce les culs des cynocéphales les plus tourmentés. Elle était intensément laide de visage et de corps, et le plus naturellement du monde, c'est-à-dire sans que jamais le moindre camion ne l'eût embouti, ni qu'un seul virus à séquelles déformantes n'y creusa jamais ses ravages. Elle était vilaine par la grâce de Dieu, marquée à vie au sceau de l'utérus. Jaillissant de sa tête en poire cloutée de deux globules aux paupières à peine ouvrables, elle imposait un pif grumeleux, patatoïde et rouge vomi qu'un duvet noir d'adolescente ingrat séparait d'une fente imprécise qui pouvait faire illusion et passer pour une bouche au moment de clapoter. Autour de ce masque immétable, elle entretenait toute une chignonnerie de poils à balai de crin qui se hérissait sur les tempes au temps chaud pour cacher en vain les pavillons de détresse de ses oreilles boursouflées, dont seule la couleur identique à celle du nez apportait un semblant d'harmonie au demeurant regrettable à cette informité. Le corps était à l'avenant, si l'on peut dire, court et trapu, sautement cylindrique, sans hanche ni taille, ni sein, ni fesse. Une histoire ratée, sans aucun rebondissement. De ce tronc mort ne s'étiraient quatre branches maigrelettes, précocement parcheminées et flasques, endeuillées par endroits d'un pelage incertain. Les membres inférieurs, plus particulièrement, insultaient le regard. N'était-ce leur position dans l'espace, l'une au-dessus de l'autre, rien ne permettait de discerner la jambe de la cuisse. L'une et l'autre, affûtées dans le même moule à bâton, s'articulaient au milieu par la protubérance insolite d'un galet rotulien trop saillant. Un trait, un point, un trait. C'était des jambes de morse. Moins affriolantes que bien des prothèses, avec pour seul point commun avec les jambes des femmes, une certaine aptitude à la marche à pied. La Providence, dans un de ses élans sournois de sa méchanceté gratuite, qu'il incite à faire éclore les plus belles roses sur les plus écœurants fumiers, avec rubons dégarés au milieu de toute cette bassesse, une perle rare d'une éclatante beauté. Ophélie Labourette avait une voix magnifique. Déjà, quand elle parlait, il s'en évadait des sons surprenants, veloutés dans l'aigu, claquants dans les graves, une voix qui portait loin sans qu'elle eût jamais à la pousser et qui, même assourdie pour les confidences, écrasait superbement alentour les plus égosillés cactages, réduisant les plus amples tonitruances viriles en vraiment zaphones. Quand elle chantait, le rossignol confus s'éteignait. Son chant brisait les autres chants. Près de lui, les chœurs de base devenaient aboiements polyphoniques et les voix cristallines filaient de vinaigre. Si Ophélie Labourette était née très sotte ou aveugle, un jury, particulièrement doué de mensuétude, aurait pu accorder à Dieu des circonstances atténuantes que lui-même, dans l'arrogant égocentrisme de son infinie sagesse, refusa naguère au docteur Frankenstein. Mais Dieu est un salaud. Fignoleur dans le sadisme, comme peu de bourreaux des camps, il avait imaginé de doter sa créature d'une âme d'artiste sensible et raffinée que soutenait un esprit vif et brillant. Enfin, content de lui comme un grand chef pâtissier au moment de poser l'ultime cerise rouge au sommet de la pièce montée, Dieu avait mis au cœur d'Ophélie Labourette une petite perle brillante et noire, indestructible, irradiant sans fin de ce corps grotesque. C'était la douleur exquise et pointue d'une inextinguible jalousie. Bref, et pour tout dire, cette immondice surpâte, comme peu de poètes sensibles à la beauté des choses et l'harmonie des formes, se mourait de haine pour tout ce qu'elle aimait et vivait dans l'espoir exécrable du pourrissement des anges. Un jour de rouge automne, alors qu'elle cachait ses détresses au fond d'une forêt noire, Ophélie Labourette rencontra, dans un sentier caillouteux, un gros crapaud dégueulasse qui coassait par là. « Vous semblez bien triste, mademoiselle, » dit le crapaud. « C'est que je suis épouvantable, monsieur le crapaud. Je donnerai tout au monde pour quitter ce corps contrefait et cette tête repoussante et me changer de peau. » « Je puis quelque chose pour vous, » dit encore le crapaud. « Figurez-vous, mademoiselle, que je suis une fée ravissante, victime du mauvais sort sur moi, jetée par la fée la durace. Seul un baiser sur mon dos pustuleux pourra me rendre mon apparence première. Si vous me donnez ce baiser, mademoiselle, j'exaucerai votre vœu. » Aguerrie à tous les écœurements, elle se voyait dans la glace tous les jours, Ophélie Labourette n'hésita pas un instant. Elle porta le crapaud à sa bouche et lui baisa le dos. Aussitôt, le batracien se fit fait, superbe, avec des traits diaphanes, des grâces de ballerines et une baguette étoilée dont elle toucha l'épaule d'Ophélie Labourette en disant « Abracadabra, j'ordonne que cette femme quitte ce corps contrefait, cette tête repoussante et qu'elle change de peau. » C'est ainsi qu'Ophélie Labourette se retrouva d'un coup métamorphosée en crapaud. « Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. » Sous-titrage ST' 501